Toumaï. Tel est le nom du fossile découvert au Tchad en juillet 2001 par l'équipe du paléontologue français Michel Brunet. Ce crâne, il y a 7 millions d'années, a appartenu à un primate d'un peu plus d'un mètre et de près de 35 kg. Un primate qui pourrait être le plus ancien homiliné connu. Seulement la question divise certains des paléontologues les plus célèbres. Alors Toumaï est-il véritablement un ancêtre de l'homme ou est-il plutôt celui des grands singes actuels ? Le débat ne date pas d'hier et il vient tout juste de ressurgir 16 ans après la découverte. En effet, une pièce à conviction pourrait apporter de nouveaux éclaircissements sur l'affaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tenter de décrypter la polémique autour de Toumaï. Pour commencer, il va falloir qu'on parle un petit peu de notre évolution. Si vous vous souvenez de vos cours de SVT, vous avez dû entendre qu'homme et singe sont cousins. C'est tout à fait vrai et ça signifie que les hommes et les singes actuels ont un ancêtre en commun. Dans le passé, on pensait que cet ancêtre lointain avait évolué en deux lignées. L'une aurait engendré les hommes et l'autre aurait donné naissance aux différentes espèces de singes actuelles, chimpanzés, gorilles, orang-outans, etc. Mais ce schéma a depuis été remis en cause. En réalité, la séparation entre hommes et singes s'est faite plus en douceur, par étapes successives. Ainsi, on suppose qu'il y a environ 5 ou 6 millions d'années, notre ancêtre commun a évolué en, d'une part, la lignée des hommes, et d'autre part, celle des chimpanzés et des bonobos. C'est ce qui explique que génétiquement, les chimpanzés sont bien plus proches de nous, humains, que du gorille. Du coup, où est-ce qu'on va placer Toumaï ? C'est là toute la question. Le crâne de Toumaï, ainsi que quelques autres fossiles retrouvés sur le site, ont donné naissance à une nouvelle espèce, Cylanthropus chadensis. Et tous les paléontologues ne sont pas d'accord quant à sa place dans la classification. Pour certains, il s'agirait d'une des toutes premières espèces de la lignée humaine, juste après la séparation homme-chimpanzé. Toumaï serait ainsi un mâle adulte, bipède. Pour d'autres en revanche, Cylanthropus n'appartiendrait absolument pas à cette lignée humaine, et serait plutôt un ancêtre des grands singes actuels. Les fossiles retrouvés ne seraient donc pas ceux d'un mâle, mais d'une femelle paléogorille. Le débat et les hypothèses des chercheurs se fondent principalement sur le crâne. Crâne qui est malheureusement un petit peu déformé. Il a été daté d'environ 7 millions d'années, ce qui est bien plus que les 5 ou 6 millions d'années qu'on estimait pour la lignée humaine. Bref, les caractéristiques les plus déterminantes pour les paléontologues sont, grosso modo, les canines, le bourrelet supraorbital, ainsi que le trou occipital. Le problème, c'est que les chercheurs ont beau observer la même chose sur le crâne, ils ne donnent pas les mêmes interprétations. En fait, ça dépend de l'hypothèse qu'ils défendent. Prenons l'exemple du trou occipital, dans lequel s'imbrique la colonne vertébrale. Pour Michel Brunet, père de la découverte, il est situé plutôt vers le bas, ce qui indiquerait une posture verticale et, par conséquent, la bipédie. Selon lui, Toumaï marchait donc sur deux pattes. En outre, il s'agirait bien d'un homininé, autrement dit un individu appartenant à la lignée humaine, après sa séparation d'avec le chimpanzé. Parmi les paléontologues partisans de cette vision des choses, on a bien sûr Michel Brunet, qui est l'auteur de la découverte, son laboratoire, mais aussi certains autres paléontologues très célèbres, comme par exemple Yves Coppens, qui a découvert Lucie. Mais cette interprétation a quelques adversaires, qui eux ne voient pas Toumaï comme un homininé. C'est le cas des paléontologues Brigitte Senu et Martin Pickford, qui voient en Toumaï une femelle protogorille. Pour contrecarrer les arguments de Michel Brunet, ils avancent que, premièrement, le crâne est très déformé, et que la restitution 3D créée en 2005 n'est pas forcément fiable, et que, deuxièmement, la position du trou pourrait refléter d'autres paramètres que le mode de déplacement, comme la forme du cerveau ou sa taille. Le trou occipital, c'est qu'un exemple parmi d'autres, puisque le bourrelet supraorbital et les canines sont tout autant discutés, et chaque camp donne des interprétations différentes. Personnellement, sur ce coup-là, je fais vraiment partie du grand public, puisque j'ai des compétences en archéologie. Or là, on parle de paléontologie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, malgré toutes mes recherches, je suis incapable de prendre parti, de manière certaine, pour un camp ou pour l'autre. Alors quoi, c'est la fin de l'épisode ? Eh bien non, rassurez-vous. Car maintenant qu'on a cerné le problème, le moment est venu de l'aborder sous un angle différent. Et on va parler d'un truc ultra important, ça. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un fémur, mais pas n'importe quel fémur. Il a été retrouvé sur le site de Toumaï, et a priori dans les mêmes sédiments. Ce fémur, s'il appartenait bien à Silentropus, l'espèce de Toumaï, pourrait fournir de précieuses informations sur sa bipédie. Même s'il manque les extrémités, donc les parties les plus intéressantes, il reste possible de mener des examens sur ce fossile. Par exemple, si on le passe au scanner, on pourra regarder là où l'os est le plus renforcé, et donc en déduire comment marchait Toumaï. Seulement, tout cela est impossible pour le moment. Pour une raison très simple, ce fossile n'a toujours pas été publié. C'est même pire que ça, puisque pendant un temps, Michel Brunet et son équipe ont carrément nié son existence. En effet, en 2004, il affirmait que, je cite, « l'absence de reste osseux des membres ne permet pas de dire si Toumaï a été bipède ». Alors pourquoi ce silence ? C'est ce qu'on va voir ensemble, en retraçant toute l'histoire. C'est grâce au paléontologue Roberto Macchiarelli que toute l'affaire vient de ressurgir, puisqu'il a publié très récemment, en janvier, un article pour faire bouger les choses. C'est donc sur cet article que je vais m'appuyer pour retracer toute l'histoire du fémur. Tout commence le 19 juillet 2001, quand il est découvert sur le site. A l'époque, il n'est pas immédiatement identifié comme un os de primate, ce qui peut arriver, et il finit par être envoyé au laboratoire avec d'autres fossiles. Puis, silence radio. C'est un peu par hasard qu'une étudiante en BEA, en 2004, va tomber dessus alors qu'elle travaillait au labo sur des fossiles du Tchad. Elle demande conseil Roberto Macchiarelli, qui est un de ses enseignants, et celui-ci identifie immédiatement le fémur de Toumaï. À ce moment-là, l'affaire s'éluite, et Michel Brunet en garde une grande rancune contre Macchiarelli, qu'il va même jusqu'à accuser d'erreur d'identification, alors que Macchiarelli est quand même un spécialiste du domaine. Autrement dit, Michel Brunet ne reconnaît pas l'existence de ce fémur. Quelques mois plus tard, quand lui et son équipe publie dans la revue Nature un nouvel article décrivant des fossiles tchadiens, il ne le mentionne pas. À ce stade, le fémur reste donc une sorte de rumeur. Seulement en 2008, Alain Beauvillain, ancien membre de l'équipe, publie des photos inédites du jour de la découverte. Pour la première fois, on aperçoit le fémur en photo, et ce n'est qu'en 2016, en 2016, que Michel Brunet va admettre publiquement l'existence de ce fossile au cours d'une émission sur France Culture. Donc Michel Brunet, nous serions assis tout simplement sur la dernière branche. Toumaï serait bipède, du moins d'après la base de son crâne, c'est bien ça ? Et non pas ses jambes ? Toumaï est bipède, d'après la base de son crâne, d'après son cerveau aussi, mais ce n'est pas encore publié, et d'après aussi son fémur, qui n'est pas encore publié non plus. Mais c'est bien un bipède. Alors pourquoi garder le secret aussi longtemps ? Je vous arrête tout de suite, c'est pas une théorie du complot, la réalité est sans doute beaucoup plus pragmatique. Nicolas Constant, qui a retracé toute l'affaire pour le journal Le Monde, suggère plusieurs pistes pour expliquer ce silence. Peut-être la honte de ne pas avoir identifié le fémur tout de suite, ou un oubli, pendant la période où le laboratoire était littéralement surchargé de fossiles. Bref, une erreur humaine, qui peut arriver à tout le monde. Mais ces pistes ne sont peut-être pas assez convaincantes pour expliquer un tel retard, alors il y en a deux autres. Soit le fossile ne correspond pas à l'hypothèse de Brunet, pour qui je le rappelle Toumaï est un bipède, c'est pourquoi elle ne tient pas à le voir publier. Soit il est de bonne foi, et comme il l'affirme lui-même, il souhaite juste plus de temps pour étoffer ses recherches, et notamment trouver de nouveaux restes. Alors à ce stade des événements, inutile de proférer des accusations, puisqu'au fond on n'en sait rien. D'ailleurs, petite parenthèse ultra importante, il faut bien distinguer le fait que Toumaï soit ou non bipède, et le fait qu'il appartienne ou non à la lignée humaine. Ce sont deux choses très différentes. Donc ce n'est pas parce qu'on montre que Toumaï est ou n'est pas bipède, qu'on va montrer par conséquent qu'il est ou n'est pas homininé. C'est ce que rappelle le paléoanthropologue français Pascal Pic. A l'heure actuelle, personne ne sait quels étaient les caractères de l'ancêtre commun homme chimpanzé. La bipédie est traditionnellement considérée comme un caractère dérivé, qui caractérise la lignée humaine. Autrement dit, marcher sur deux pattes serait une évolution propre à l'homme. Mais si ça se trouve, la bipédie est un caractère ancestral, qui sait ? Autrement dit, a un caractère déjà présent chez l'ancêtre commun. Donc ce fémur pourrait nous éclairer sur une partie de l'énigme, mais pas non plus de tout révéler. Pour ça faudra encore trouver de nombreux fossiles. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu avec moi, l'affaire est non seulement compliquée, mais en plus elle n'est pas très nette. Et c'est pour ça en partie que j'ai du mal à prendre position. Je vous l'ai pas encore dit, mais la plupart des opposants à l'hypothèse de Brunet, ceux qui voient en Toumaï un protogorie, font partie de l'équipe qui a découvert, en l'an 2000, les restes d'Aurorin. Il s'agit de Brigitte Senu et Martin Pickford, qui étaient donc les découvreurs du plus vieil ancêtre de l'homme avant l'arrivée de Toumaï. Vous l'aurez compris, il y a peut-être un peu de concurrence dans l'air. Bref, dans un camp comme dans l'autre, il y a des arguments scientifiques, mais il semble aussi y avoir pas mal d'intérêt personnel en jeu. Et c'est justement ça qui en tant que néophyte brouille les pistes. D'ailleurs, le fémur est loin d'être la première polémique autour de Toumaï. Et pour en savoir plus, je vous conseille fortement l'article du Monde écrit par Nicolas Constant. Maintenant, il nous reste une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Ce qui est intéressant avec l'affaire du fémur, c'est qu'elle révèle un problème de la recherche. En l'occurrence, la publication des fossiles. Les paléontologues ayant trouvé des sites et réalisé des découvertes tiennent à publier eux-mêmes leurs résultats, ce qui en un sens est légitime. Eux qui ont été sur le terrain ne veulent pas forcément partager leurs données avec ce qu'ils appellent les paléontologues de bureau. Et c'est notamment ce qu'évoque Brunet au début de son interview sur France Culture. Et ces nouveaux fossiles, vous ne pouvez les récupérer que sur le terrain. Donc il faut aller sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de paléontologues qui soient simplement des paléontologues de salon. Des armchair paléoanthropologistes. Non, il faut faire du terrain. C'est extrêmement important si nous voulons arriver à comprendre notre histoire. Sauf que ça mène à certaines dérives, comme on le voit avec ce fémur. Macchiarelli donne d'ailleurs un autre exemple, arrivé à l'époque de Toumaï, quand il n'était pas encore brouillé avec Michel Brunet. Ce dernier lui avait montré une mâchoire d'australopithèque inédite, en lui confiant qu'il l'a gardé de côté pour, je cite, « quand la mousse retomberait ». Autrement dit, pourquoi il faudrait relancer le schmilblick en publiant une grosse découverte ? Inutile de vous préciser qu'à l'heure actuelle, cette mâchoire n'a toujours pas été publiée. Alors oui, je trouve ça compréhensible qu'on tienne à publier soi-même le fruit de ces découvertes. Mais ne serait-il pas possible de trouver un compromis ? De concilier d'une part l'idéal de la recherche, qui est quand même un idéal de collaboration pour en apprendre toujours plus, avec d'autre part le besoin de reconnaissance, qui est normal, de chaque scientifique. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous fais des gros poutous comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 ...